... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette conférence inaugurale du cycle Mutation du Monde. C'est un cycle co-organisé par l'espace Mendès France et trois chercheurs de l'Université de Poitiers. Tout d'abord Régis Barraud, géographe au laboratoire MIMOC, Mémoire, Identité, Marginalité dans le Monde Occidental Contemporain, qui est avec nous. Nicolas Beck, qui va nous rejoindre sous peu, qui est biologiste au laboratoire EBI, Écologie et Biologie des Interactions. Et puis Philippe Vernier, qui ne pourra pas être avec nous ce soir, qui est géographe au laboratoire Migrataire Migration Internationale. Je tiens à remercier également la librairie Belle Aventure qui nous accompagne pour cet événement. Et pour celles et ceux qui avaient déjà participé à des rendez-vous de ce cycle, vous aviez sans doute l'habitude que ce soit Héloïse qui présente les événements. Il se trouve que je reprends le flambeau, je vais remplacer Héloïse à son poste à l'espace Mendès France, même si elle y reste, puisqu'elle va au lieu multiple de l'espace Mendès France. Voilà. Pour vous parler très rapidement de ce cycle, Mutation du monde, parce que c'est vrai que l'intitulé peut intriguer, mais justement, Mutation du monde, c'est fait exprès, c'est un terme un petit peu flou, parce qu'on englobe pas mal de choses. Il a été lancé en 2023, et il vise à interroger la façon dont différents phénomènes bouleversent nos sociétés, notre quotidien, le monde tel que nous le connaissions et le connaissons, et voir comment un petit peu les sciences s'emparent de ces phénomènes, comment elles les analysent, comment elles proposent des pistes d'action pour faire face aux différentes problématiques que ces bouleversements soulèvent. Alors, des bouleversements qui peuvent être brusques, ou des transformations qui peuvent être plus lentes, mais non moins profondes, et qui sont notamment environnementales. D'ailleurs, il y avait plusieurs rendez-vous en 2023 qui portaient notamment sur le changement climatique, mais des évolutions et des mutations sociales aussi, avec des mouvements parfois convergents, parfois contraires, face aux inégalités de genre, par exemple. On peut voir que les lois évoluent, mais que force est de constater que la société, elle, ne va pas toujours à la même vitesse dans le même sens, voire parfois peut rétro-pédaler, puisque je parlais de mouvements. Et c'est notamment le cas au niveau de certains impensés, des pans entiers, parfois, où on a tendance à faire du surplace, comme dans la construction de l'espace et la place des femmes qui y est allouée. Alors, face à une cartographie qui a été faite par des hommes, dessinant un monde pour des hommes, et on sait combien la carte d'un espace façonne aussi par la suite cet espace, c'est l'idée de proposer une contre-cartographie qui donne à voir des usages féminins de l'espace, des besoins qui ont été invisibilisés, et nous outiller pour déconstruire un petit peu un agencement patriarcal de nos lieux de vie. Mais je vais laisser Héloïse nous en dire un peu plus et puis nous présenter notre intervenante de ce soir, puisque c'est elle qui a préparé cet événement. Merci, Yohann. C'est surtout Néptis qui va nous en dire plus sur cet aspect-là. Merci beaucoup, Néptis Faire, d'avoir accepté l'invitation. Néptis est historienne à travailler sur cette question des mutations en cartographie, avec plusieurs ouvrages dont cartographie radicale, et ceci n'est pas un atlas, qui d'ailleurs est un peu le prolongement de cartographie radicale, puisqu'il s'agit d'exemples donnés. Donc, le point de départ est celui, on peut dire, du savoir situé, cher à une penseuse et théoricienne qui s'appelle Donna Araoué, d'où on parle et où se situe le savoir que l'on construit. Et notre espace vécu, il n'est pas nécessairement représenté par la cartographie classique, d'où les cartographies sensibles ou la contre-cartographie, qui prennent en compte une problématique, mais également la notion du temps dans l'espace et la dynamique sociale de cet espace. Ainsi, un même lieu, un même espace, s'il était vu par autant de personnes que nous sommes dans cette salle et que nous devions le cartographier, reflèterait évidemment des regards tout à fait différents liés à notre vécu, notre sensibilité, mais aussi à des facteurs sociaux, de milieux, de genre également. Et donc, c'est tout l'objet de ce livre pour un spatioféminisme de l'espace à la carte et quel espace pour les femmes. Comment finalement refléter et intégrer ces inégalités, mais Johan l'a déjà présenté, et comment intégrer aussi la notion de la corporealité dans l'espace que devient ce corps dans la cartographie. Et à ce titre, on tire un fil d'ici à l'espace Mondesprance depuis de nombreuses années par une action qui s'appelle Science en mouvement d'elle, qui est la valorisation des filles et des femmes dans les parcours scientifiques. Et notamment lorsqu'on intervient avec des chercheuses de toutes les sciences, des sciences humaines et sociales, jusqu'aux sciences fondamentales, expérimentales et appliquées, on revient souvent avec les élèves sur un peu en généralité, on monte en généralité, et sur la question de pourquoi on trouve moins de femmes maîtres de conférences, pourquoi on trouve moins de femmes dans certaines disciplines scientifiques et pourquoi, évidemment, quand on monte à des postes, on va dire, de direction ou de pouvoir, les femmes sont quasiment absentes. Il y a la notion de géographie qui intervient par des travaux qui ont été menés par notamment Edith, Maru et Jules, qui travaillent avec la ville de Poitiers, d'ailleurs, sur des réaménagements de quartiers pour explorer comment, finalement, la cour de récré s'organise. Et là, c'est la notion de la corporalité, justement, qui entre en jeu. Et la question de qui occupe l'espace détermine et un des déterminants, en tout cas pas le seul et l'unique, mais un des déterminants sur la suite, en tout cas, et l'évolution de vie et de carrière. Donc, voilà. Et puis, après, il y avait aussi un autre géographe qui s'appelle Yves Rebeau, qui a écrit sur la ville faite par et pour les hommes, qui est dans la même lignée, on va dire, qui sort de la cour de récréation. Bonsoir. Pour observer la ville, justement. Donc, merci, Néptis, pour ce regard, justement, et cette présentation de livre. Maintenant, la parole est à toi. Merci, Héloïse. Je vous remercie d'être ici ce soir. Je dois rapprocher le micro. Il était un peu plus faible que les autres. Oui, ça ira ? D'accord, je peux parler très fort aussi. Voilà, je viens toujours volontiers à Poitiers. J'y étais l'année dernière pour le Festival Film et le Travail, qui était une très belle expérience. Oui, je vous reconnais. Ah oui, c'était au début d'année. En début d'année, c'est vrai. Oui, alors, ce soir, je ne vais pas vous parler de contre-cartographie que ce que je fais d'habitude, puisque c'était le thème de mes deux précédents ouvrages, Cartographie radicale et Ceci n'est pas un atlas. Effectivement, Ceci n'est pas un atlas. Présente des exemples de ce qu'est la contre-cartographie. Alors, moi, je suis historienne. J'y suis venue très rapidement. Ce n'est pas ça qui nous intéresse ce soir. Mais j'explique que c'est par l'isotype que je suis venue à la cartographie, puis au spatioféminisme. L'isotype, c'est un mode de représentation de données statistiques par des pictogrammes. C'était ma thèse. C'est mon premier livre, l'ingénierie sociale. C'est un projet d'ingénierie sociale réalisé par Marie Reidermeister et Otto Neurath. Donc, des actrices et acteurs de Vienne-la-Rouge entre les deux guerres. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de permettre aux classes laborieuses, comme on les appelait à l'époque, d'accéder à la connaissance, d'accéder à une connaissance de qualité, et notamment à des données statistiques socio-économiques. Les chiffres font peur, disait Neurath. Donc, on va proposer des images. Ces pictogrammes, je vais vous montrer quelques isotypes. contribuent à ce projet d'empowerment, comme on dit, général. C'est de l'ingénierie sociale, dans le sens où, après, vous devrez pouvoir être en mesure de piloter la société, non en tant qu'expert ou experte, mais en tant que personne informée, éclairée. Et le dernier livre, par l'isotype, qui reprend énormément de fonds de cartes et qui réinterprète la carte, je vais vous en montrer aussi. J'en suis venue à la cartographie, et bien sûr, le projet de cartographie radicale, ou cartographie critique, ou contre-cartographie, il est exactement dans cette même optique d'accession à la connaissance, pour n'importe qui. Et le spatio-féminisme, alors, à force de parler de cartographie, bien sûr, remontant des ateliers que j'anime, des ateliers de cartographie collective, souvent se posait la question du genre. Et moi-même, en tant que féministe, je pense que ça fait un demi-siècle que je suis féministe, je me rendais compte que les théories féministes sont reprises dans la contre-cartographie. savoir situer, le point de vue, l'œil de Dieu, etc., etc. Et que les deux mouvements allaient de pair, en fait. Et c'est pour ça que j'ai écrit pour un spatio-féminisme. Alors, spatio, bien sûr, il y a eu un micro-trottoir organisé par France Inter, ça n'a rien à voir avec l'espace, et avec les astronautes ou spationautes. Mais c'est bien, questionnons le rapport genré que nous avons à l'espace. Et j'ai... Je n'y m'incite depuis un an, deux ans bientôt, oui, bientôt deux ans, Imago Mundi, qui montre pas mal de choses par rapport à nos façons de représenter l'espace. Alors, inaugurons ces troubles et ces questionnements par une carte de OpenStreetMap. Elle est assez ancienne, elle a déjà dix ans. Et je demande toujours au public de deviner. D'abord, la première indication, c'est les zones. Donc, les zones foncées sont les zones renseignées, les points sur OpenStreetMap. Donc, une plateforme collaborative que vous connaissez peut-être. Vous-même pourriez contribuer à améliorer notre connaissance du monde. Les zones les plus foncées sont les zones les mieux renseignées. Alors, cette carte, elle nous dit immédiatement, c'est l'Occident qui renseigne, qui produit l'information sur le monde. Et si je vous demande à présent, à votre avis, combien de femmes renseignent cette carte, on n'a pas de chiffre exact, bien sûr, parce qu'on n'est pas obligé de déclarer son genre quand on contribue à OpenStreetMap. Vous n'osez pas le dire et vous avez raison parce que c'est assez horrible. C'est entre 5 à 10%. Voilà. Et on serait probablement plus près de 5%. Alors, la question que ça pose, c'est bien sûr, pourquoi est-ce que les personnes habitant dans les pays pauvres qui ont accès à Internet, qui pourraient contribuer à OpenStreetMap, ne le font pas ? Et la question sous-jacente, c'est, mais pourquoi est-ce que les femmes ne se sentent pas le droit de formuler une information sur le monde ? Alors, il y a beaucoup de raisons à ça. Là, c'est la face cachée de la Lune. C'est vrai que j'aurais pu jouer sur cette image aussi. Je n'y ai pas pensé. En 1967, une extraterrestre, on dit extraterrestre, une géographe russe extraterrestre, donc des planètes autres que la Terre, Kira Shingareva, réalise cette carte de la face cachée de la Lune et attribue des noms à tous ces éléments qu'on sait y exister. Et elle a très peu de succès. Pourquoi ? Parce qu'elle va attribuer des noms russes à ces endroits. Et bien sûr, donner un nom, c'est baptiser, c'est comme baptiser un enfant. Et si ce nom est russe, ça pose problème à la communauté internationale. Donc les Américains n'ont pas du tout apprécié. Qu'est-ce qui s'est passé avec Shingareva ? Elle est un peu passée aux oubliettes de l'histoire. Pourtant, c'est une personne importante dans l'évolution ou en tout cas dans le développement de la cartographie. Et il y a deux jours, j'étais à la bibliothèque à Strasbourg et je compulsais l'histoire, l'anthologie de la cartographie de Woodward. Sept ou huit exemplaires de 2000 pages chacun. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Il y a quelques femmes et surtout, il y a trois pages, trois pages dédiées aux femmes cartographes. Voilà. L'auteur se plaint, donc c'est mon monnier, qui se plaint du fait qu'elles sont invisibilisées. Je vous laisse tirer les conclusions de cela. Et pourtant, on a tous les outils, la géographie dispose de tous les outils pour faire le travail que moi je propose, que je reprends aujourd'hui, qui a été fait depuis les années 70 en fait, de ces femmes passées sous silence, dont vous avez du mal aujourd'hui à trouver les ouvrages, notamment ici en France, quand elles sont de langue anglaise, vous n'avez pas de traduction. Je pense à Doreen Massé, Doreen Massé, Gélia Norris, il faut travailler en anglais. Les quelques Françaises qu'il y a, qui ont travaillé sur ce sujet spécifique, c'est-à-dire Jacqueline Coutras, René Séchet, Rochefort, le prénom de Rochefort, je l'ai oublié. Jacqueline ? Non, non, je l'ai noté. C'est Raymond, c'est Raymond, c'est pour ça. Raymond Rochefort. Voilà, elles ont posé ces questions dans les années 70 et à l'époque, la réaction de leurs collègues mâles est certainement beaucoup plus puissante. C'était l'époque de la géographie sociale, dite sociale. On s'intéressait aux inégalités en géographie, on essayait de les relever. On avait déjà toute cette évolution de l'analyse spatiale en géographie qui faisait que l'espace n'était plus juste un contenant, mais il était non pas un support, mais en discussion avec la vie sociale. Donc, les outils étaient là. Elles ont commencé à travailler sur la visibilisation des rapports de sexe dans l'espace et on leur opposait le fait que la géographie sociale, c'est Roger Brunet, pour ne pas le citer, disait que la géographie n'est pas une assistante sociale. Elle n'a pas affaire du social. Et à la thèse de l'une d'elles, c'est le grand Brodel, qui déclare, elle a travaillé sur la Sicile, sur l'emploi en Sicile, il déclare lors de sa soutenance de thèse, cela n'est pas de la géographie. Voilà. Donc, ces femmes ont eu beaucoup de mérite de quand même persévérer et elles sont aujourd'hui grandement invisibilisées. Il faut vraiment être dans le milieu de la géographie pour connaître leur nom. L'analyse spatiale, pourtant, elle nous permet d'approcher le sujet et cela depuis longtemps. Là, vous avez à nouveau une carte d'OpenStreetMap, c'est Chicago. Ces cartes sont très utiles, elles vous permettent de vous déplacer, on a localisé des objets, leur implantation et on n'apprend pas grand-chose sur ce qui se passe dans cette ville. L'analyse spatiale, là, vous avez un exemple de Bourguès. Bourguès, c'est 1925. Cela vous permet de porter un autre regard sur l'espace. L'espace n'est pas ce contenant, l'espace est ce qui est produit par nous et qui nous produit nous. Et ici, Chicago, vous pouvez l'analyser de cette façon. Donc, c'est Chicago dans les années 1925. Ce sont les logiques économiques et commerciales à l'œuvre, l'emploi, etc., qui fera que vous aurez par exemple une zone très pauvre où pourra habiter la population noire. Bien sûr, le prix de l'immobilier, de la location immobilière est déterminante. Et vous aurez, il a découvert ces logiques, on aime beaucoup en analyse spatiale, modéliser et découvrir des logiques et des règles à l'œuvre. Et elles sont tributaires de notre vie économique. Donc, une autre façon de voir le monde qui nous permet de comprendre ça. Alors là, ce sont juste quelques exemples assez typiques. Alors, pour la petite histoire, la première, certaines images, cette image est dans mon livre. Je me rends compte au moment de la rédaction qu'il me manque une image pour illustrer le manspreading, c'est-à-dire la tendance, la manie, l'habitude qu'ont les hommes de resserrer les genoux, d'écarter les jambes, les cuisses, les genoux dans les transports en commun. Au moment où je me rends compte, je dis à mon éditeur, je vais à Strasbourg, je vais prendre le tram, je monte dans le tram, je sors mon portable de mon sac et je fais cette photo. Voilà. Donc, madame, monsieur, c'est quelque chose d'un impensé. Les hommes font ainsi. Il n'y a aucune raison physiologique de le faire, mais c'est une façon d'occuper l'espace. Et vous aurez beau essayer de leur faire comprendre, ils ne réalisent pas pourquoi ils font ça et pourquoi ils ne partagent pas équitablement l'espace. À côté, la cour d'école, comme Héloïse l'a situé, c'est un grand classique de la recherche en socio, en géographie. La cour d'école, je passais ce matin, j'habite à côté d'une école primaire, même tableau, les garçons sautent au centre avec des jeux de balles, les petites filles sont debout, tout autour et attendent. L'espace est occupé par les hommes. En bas, une image que vous reconnaissez peut-être, c'est l'extrait de Jeanne Dillemann, de Chantal Akkerman. Jeanne Dillemann, cette femme qui se réfugie, elle a expérimenté Ravensbrück, un camp de concentration, elle survit et elle se réfugie dans son domicile. Le film dure près de trois heures et il se passe beaucoup de choses. Je vous invite à le regarder, c'est passionnant. On la voit faire la cuisine pendant de très, très longues minutes. Jeanne Dillemann, elle est comme un prototype de la femme qui pense que c'est dans l'espace privé, le domicile, son royaume, comme dit son royaume, c'est l'homme de Beauvoir, pardon pour elle, qu'elle sera en sécurité. Ce qui, bien sûr, n'est pas le cas. Pour vous le rappeler, 91% des viols sont réalisés par des personnes que vous connaissez et à votre domicile. Pas les 91%, mais la majorité. Voilà. Et on a beau, l'actualité a beau mettre en exergue ce qui se passe ailleurs, à l'extérieur, les viols, et Mazan nous le rappelle, elles sont le fait de familiers, de personnes très proches. Ils sont organisés. À côté, pour changer d'échelle, les pratiques genrées de l'espace, bien sûr, elles concernent aussi l'échelle géopolitique. Ce qui se passe à l'autre bout du monde, si vous êtes, par exemple, une femme pauvre, ça aura une incidence sur votre vie. C'est Dorine Masset qui, justement, dénonce cette géométrie du pouvoir qui fait que ce qu'on appelle la compression spatio-toporelle, c'est-à-dire le fait que l'on va de plus en plus vite. Vous savez, le monde est de plus en plus petit, on a des moyens de communication et de locomotion de plus en plus rapides et le monde a rétréci. Il n'a rétréci que pour les riches, il n'a pas rétréci pour les pauvres. Et du fait des bouleversements géopolitiques dans les pays pauvres, par exemple, ces femmes africaines, ici, elles sont africaines, elles passent des heures et des heures à aller chercher de l'eau. Voilà. Pour elles, il n'y a pas de compression spatio-temporelle. Quelques exemples seulement. Ça se passe dans tous les espaces, que ce soit les espaces physiques, les espaces imaginaires, l'espace de la parole aussi, on pourrait en parler, la captation de la parole par les hommes. Et ça se passe à toutes les échelles. Alors, moi, je vais vous proposer pendant sept heures, en espérant qu'après, on en discutera, parce que j'ai conscience de défricher un terrain quand même assez nouveau aujourd'hui ou de nouveau nouveau. pour moi, il y a trois façons d'analyser la situation, ce que j'ai appelé les trois approches, c'est-à-dire soit par les données, soit par l'exploration, soit par les pratiques. Après, on verra, et là, c'est un condensé, je m'en excuse par avance de ce que j'explique d'habitude sur la cartographie, sur l'épistémologie de la cartographie, c'est-à-dire sur le fonctionnement des cartes en tant que phénomène social, surtout. Donc, je vous parlerai du pouvoir des cartes, ensuite de la contre-cartographie, et j'en viendrai au spatio-féminisme et je vous montrerai des exemples réalisés surtout lors des ateliers que j'anime. J'en ai animé une cinquantaine jusqu'à présent et c'est à chaque fois une expérience extraordinaire. Alors, les données, une façon d'aborder la question, il y a quelque chose que vous connaissez certainement, c'est la question des odonymes, c'est-à-dire des noms de rues et de places, ça c'est extrait de Ceci n'est pas un atlas, c'est Gender Atlas à Vienne qui a fait ce travail, un travail énorme, ça a l'air de rien répertorier les noms de rues nommés d'après des femmes ou d'après des hommes et c'est hyper compliqué et je suis intervenu avec l'isotype pour la même chose dans la classe de la porte de Normandie à Arneuil sur Havre et Verneuil sur Havre et les élèves ont fait ceci, ils n'ont pas voulu faire la carte, ça leur semblait moins intéressant, ils ont répertorié, ils ont analysé les bases de données pour en venir à ceci, j'ai grossi cette légende dans le carré rouge bien sûr, des rues nommées d'après des femmes, des rues nommées d'après des hommes, les objets, les religieuses, les élèves, c'était une classe de première et terminale, les ont mis à part, des événements, nature, autre, lieu, voilà, etc. Donc ce travail, il est complexe parce que déjà c'est quelque chose, c'est une donnée de notre environnement quotidien dont nous n'avons aucune conscience. et ce bain, on le retrouve ici, ça c'est une autre donnée, ça c'est une enquête réalisée à Besançon, récemment d'ailleurs, on a questionné, c'est un questionnaire sur le harcèlement de rue, le harcèlement de rue, l'échantillon, c'est 380 personnes, je crois, 90% de femmes et ça donne ça, on a tous les types on peut chiffrer, valoriser, chiffrer le type d'agression subie dans la rue, les viols sont inclus dans les autres, c'est négligeable, c'est négligeable, pourtant on ne parle que de viols, mais on ne parle pas de tout ça. Pourquoi ? On sait qu'il y a un continuum de la violence, ça commence par la réflexion déplacée, le regard déplacé, le sifflement, le crachat, et ça finit par le féminicide. Pour la petite histoire, je suis venue de Strasbourg, j'ai pris le métro à Paris entre Gare de l'Est et Gare Montparnasse, mais en face de moi il y avait une jeune fille assise, il y a 3 heures, elle était en train de lire, un homme est venu l'importuner, a insisté, par 3 fois elle lui a dit non, autour d'elle il y avait des femmes, des hommes de tous les âges, personne ne réagissait, donc j'ai élevé la voix et je lui ai dit maintenant ça suffit, ça fait 3 fois qu'elle vous dit que ça ne l'intéresse pas et stop, j'ai dû crier, stop, et là il a pris peur, il s'est levé en levant la main vers moi, j'attendais la réaction des autres, il n'y en a pas eu et je ne l'ai pas regardé dans les yeux, ne regardez pas vos potentiels agresseurs dans les yeux et vous dites, vous criez, stop, et ça les déstabilise tellement, il est parti, voilà, et la question c'est on est dans l'espace public, l'espace public doit nous protéger et si nous, dans l'espace public, nous n'assumons pas cette responsabilité, tout est possible, voilà, donc on peut chiffrer tout cela et ça se fait assez couramment, vous avez par exemple la carte Harasmap, Harasmap qui a été lancée en Égypte, au Caire, qui est une plateforme contributive, vous pouvez déclarer les agressions de simples agressions verbales, comme dit, il y a un continuum, si celles-là sont possibles, le féminicide sera possible aussi et vous pouvez les déclarer, vous les localisez dans l'espace, pourquoi est-ce que c'est important de les localiser dans l'espace ? Parce que c'est l'endroit où se négocie l'entre-humain, si cet entre-humain n'est pas possible, s'il est défaillant, ce qui est largement le cas, tout à l'heure dans le métro parisien, c'était le cas, il y avait une défaillance de la part de toutes ces personnes, de cette vingtaine de personnes qui auraient dû dire non, tu laisses cette jeune femme tranquille, je ne sais pas comment se porte notre société. Donc c'est en utilisant l'espace qu'on va pouvoir corriger la donne et c'est pour ça que MeToo par exemple et toutes ces opérations de visibilisation, elles sont en train de faire émerger dans l'espace médiatique, là on est dans l'espace physique avec Arasmap, des phénomènes qui jusqu'à présent ont bénéficié de la silenciation. Donc l'espace peut être l'espace des menaces mais comme dit elles sont largement surfaites et pour des raisons de domination bien sûr on a inculqué aux femmes l'idée que leur corps était fragile, qu'elles étaient des proies et c'est vrai qu'on est traitées comme telles et qu'elles devaient se protéger que la menace venait de l'extérieur. Voilà et c'est pour désamorcer ce discours que vous allez pouvoir utiliser une information publique. un des grands motos, un des grands slogans des féministes des années 70 c'était le privé doit devenir public et c'est ce qui est en train de se passer avec METOO. Là une autre donnée ça vous pouvez bien sûr l'extrapoler à tous les domaines là c'est la musique et l'art et la culture donc avec ces mêmes élèves j'ai travaillé je leur ai fourni des chiffres de HFX hommes-femmes X dans la culture et je leur ai demandé de faire des isotypes dans la culture il faut toujours penser en termes de paysage informationnel de bain culturel les femmes sont sous-représentées être sous-représentées ça veut dire que votre travail ne sera pas possible parce que vous ne disposerez pas des budgets des mêmes budgets vous ne disposerez pas du même dispositif d'information votre travail ne sera pas diffusé et s'il a existé il sera oublié vous ne serez par exemple pas cité et dans la recherche et notamment en géographie mais c'est pareil en histoire et moi avec le recul quand j'ai relu ma thèse je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas parité dans mes citations entre les sources de femmes d'oeuvres de femmes et d'oeuvres d'hommes pourquoi est-ce qu'on m'invite avant hier à un vernissage où sur la quinzaine d'oeuvres exposées il y en a deux de femmes etc etc et en travaillant sur cette matière vous devenez vraiment très très sensible à tout ça après ce qui s'est passé dans le métro ce midi je me suis dit pendant dix minutes je vais faire une exploration ça c'est le prochain sujet la prochaine approche pas encore encore une image pendant dix minutes je vais observer autour de moi donc après cette altercation je remonte les couloirs du métro et je passe devant les affiches et les affiches elles me vantent Caillebotte un peintre impressionniste elles me vantent ces magnifiques travaux où on voit des couples représentés avec pour titre en gros en dessous peindre les hommes voilà l'homme est universel l'homme ça veut dire humain le problème c'est quand on commence à traduire des choses comme mens ou human par homme et je tombe très souvent là dessus on se trompe voilà et ainsi de suite tout ce que j'observais c'était les étudiants voilà tout était masculinisé toutes les références au collectif étaient masculinisées je me suis réfugiée dans un endroit où on me proposait un peu à l'abri des crèmes pour effacer les rides voilà donc dans l'espace urbain dans l'espace en général on a une expression genrée de l'information et il s'agit vraiment d'être sensibilisé à ça et ici comme ça se passe à toutes les échelles là il n'y a pas de données c'est une image d'une anthropologue Elisa Bertuzzo qui a travaillé en Inde et au Bangladesh ce phénomène la transcalarité le fait que ce phénomène il se joue au niveau de votre corps de votre maison de votre quartier des interactions dans votre ville dans votre pays mais aussi au niveau mondial elle, elle a travaillé sur les femmes de Caraïle Bastille je vous montrerai une carte après ces femmes qu'on considère comme des femmes pauvres les femmes du sud elle souffre de cette situation bien sûr et elle, elle apporte un autre regard là-dessus et elle dit non, ces femmes ici Caraïle Bastille c'est au milieu de Dakar capitale du Bangladesh ce qu'on appelle un bidonville au moins 300 000 habitants ces femmes elles vont travailler derrière on voit il y a la city tout autour elles vont travailler comme femmes de ménage soit dans les banques soit dans toutes les grandes multinationales qui ont leur siège là-bas soit dans dans l'industrie du tissu et elles elles font vivre leur famille donc on porte un regard du nord sur ces femmes du sud on ne les voit pas dans l'espace là elles partent elles partent au travail pendant que les petites gardent les enfants et en fait ce sont elles les piliers de la famille c'est elles qui rapportent l'argent elles ont souvent leurs parents voire leurs enfants dans les villages alentours et elles deviennent les chefs de famille donc ouvrir notre regard sur l'espace ça demande beaucoup de prudence on peut le faire à notre petite échelle comme moi je l'ai fait tout à l'heure pendant dix minutes dans le métro parisien et on peut le faire en tant qu'anthropologue elle a vécu en immersion parmi ces femmes pour comprendre leur fonctionnement et le rapport qu'elles avaient à l'espace alors on peut le faire en explorant ce que j'ai fait tout à l'heure et alors ici ça c'était Bruxelles c'était une des premières expéditions que j'avais faites spécifiquement dédiées à la question des signes masculinistes dans l'espace alors on voit le roi on est sur la grande place de Bruxelles on voit le roi ici sur son cheval des reins et alors oui la photo bien sûr soutient mon propos quelque part vous avez la reine mais quand vous êtes sur place vous le remarquez vous ne remarquez pas plutôt vraiment elle est là donc la reine elle est toute petite elle est toute mince elle est en pierre de la même nature et de la même couleur que les bâtiments derrière elle est en contrebas voilà il faut vraiment avoir être sensibilisé à cette question pour le remarquer sinon vous passerez outre donc une exploration c'est ce qu'ont fait les contre-cartographes depuis les années 70 et ici j'en reparlerai c'est le DGEI Detroit Geographical Expedition Institute qui a été fondé par une jeune activiste noire Gwendolyn Warren avec un grand grand géographe William Bungie et qui lui a fait beaucoup d'ombre d'ailleurs parce qu'on pense que le DGEI c'est lui qui l'a mis sur pied alors que c'est plutôt elle et elle elle partait en expédition ils appelaient ça expédition ou exploration dans les rues de Détroit donc ville où il y avait une forte population noire pauvre et répertoriaient ce qu'elle et ils voyaient et là ce sont c'est la carte des endroits où le groupe donc des lycéennes des lycéens des très jeunes étudiantes pas forcément géographes où le groupe voit jouer des enfants ce sont des enfants noirs ils n'ont pas de parc leurs écoles sont très loin en plus il y a d'autres cartes là dessus et ces enfants ils jouent sur le trottoir sur les escaliers et dans les porches donc ils sont exposés au danger voilà on était en train de faire une expédition qui s'intéressait à un sujet qui n'intéresse strictement personne pourquoi ? ce sont des pauvres ils sont noirs et on les laisse dans leur misère dans leur ghetto voilà donc ouvrir ses yeux c'est très très utile et là vous avez une autre géographe qui a travaillé sur les cours d'école c'est Emmanuel Gilles elle a fait tout un travail sur le comportement des élèves à l'intérieur des salles de classe et aussi dans la cour et ici on voit les parcours des filles autour du stade de foot où elles vont venir papoter regarder ce que font les garçons au milieu c'est-à-dire eux bougent et jouent et il faut savoir que si vous savez des filles et des garçons les petites filles on ne leur offrira pas la petite voiture encore aujourd'hui on lui offrira la poupée les garçons on leur offrira des jeux qui vont développer leur mobilité et leur motilité c'est-à-dire la conscience qu'ils ont des capacités de leur corps à bouger les petites filles sont persuadées que leur corps est fragile on leur a fait croire ça les petites filles sont persuadées qu'elles sont faibles les garçons sont persuadées qu'ils ont besoin d'espace on les encourage à occuper l'espace et par exemple ils jetteront la balle autrement que des filles ils auront des gestes amples et les petites filles seront très prudentes donc tout ça on l'intègre depuis le berceau voire avant et ça va forger notre représentation de nous-mêmes notre conception la conception que nous avions de nos corps de ces facultés et nous allons vivre en conséquence cela aura une incidence sur la mobilité bien sûr ça c'est la suite de la socialisation la socialisation genrée elle fera qu'on a constaté que les filles se déplaçaient pour d'autres raisons que les garçons elles se déplaceront parce qu'elles auront des tâches sociales qu'elles s'auto-assigneront ou s'assigneront par rapport aux autres membres de la société alors que les garçons se déplaceront pour leurs propres activités de sport ou de camaraderie voilà elles parcourront des autres distances on va le voir après et elles utiliseront d'autres moyens de transport qui seront souvent des moyens collectifs s'il y a un véhicule dans la famille ce sera le véhicule du mari et pas de la femme et là lors d'un des ateliers de l'année dernière voilà un groupe pratique cela il se pose la question qui rencontre-t-on à Montpellier et il le décline pas seulement en termes de genre mais aussi d'âge et de classe sociale donc c'est quelque chose de facilement réalisable et si on prend l'habitude de le faire on voit émerger certains phénomènes voilà juste en guise d'illustration c'est nos pratiques qu'on doit questionner et je pense que c'est là que le terreau est le plus fertile en fait les femmes ont peur de la ville la nuit depuis les années 70 elles ont peur elles sont persuadées que tapis dans l'ombre quelqu'un les guette et va les agresser et la presse se fera l'écho et le porte-voix des agressions qui peuvent effectivement avoir lieu mais comme dit tout à l'heure l'endroit le plus dangereux pour elles c'est leur domicile alors il y a eu toute une une démarche politique de la part des féministes dans les années 70 pour pallier cela mais aujourd'hui encore les femmes ont ce qu'on appelle un mur invisible Guy Desmeaux qui a forgé ce terme un mur invisible qu'elles construisent autour des lieux où elles n'iront jamais parce qu'elles y présument un danger ici la même enquête de Besançon répertorier les types de violences c'est bien mais après il faut se questionner sur la façon dont nous réagissons par rapport à cela par rapport à la domination la domination c'est quoi c'est l'intériorisation de ces règles du patriarcat et là on a les comportements adoptés par les femmes pour se prémunir contre le harcèlement et on voit que c'est très riche c'est une palette très riche nous le faisons toutes et je le fais moi aussi ne pas regarder dans les yeux je l'ai fait tout à l'heure faire semblant de téléphoner éviter certains endroits voilà donc on développe toute une panoplie par rapport à ces injonctions ce sont des injonctions en fait tu es ceci considère-toi comme la proie et essaie de survivre quand même dans cet environnement et là questionner nos habitudes nos comportements c'est très intéressant de l'aborder par la géographie du temps donc vous avez un géographe Thurston Hegerstrand qui développe cette idée qu'on va essayer de représenter la géographie et en même temps une donnée temporelle donc là j'ai demandé à une amie de reprendre ce cylindre c'est comme un aquarium donc l'espace devient un contenant mais ce qui est intéressant ici on a les déplacements du mari Luc qui va déposer un enfant à l'école part travailler revient le soir et Léa pendant ce temps qui a pris un congé parental alors il faut savoir que 40% des femmes quand arrive un enfant elles changent leur activité professionnelle 14% vont prendre un congé parental je l'ai fait moi aussi 0,8% des hommes en prendront un voilà donc si au poste de professeur on ne trouve pas de femmes c'est pour ces raisons-là le piège pour les femmes c'est d'être des mères voilà et ça explique aussi pourquoi dans l'enseignement supérieur je n'ai pas encore trouvé la donnée mais je finirai par y arriver les professeurs peuvent avoir des enfants des familles les professeurs eux n'auront souvent pas d'enfants voilà parce que c'est un frein à nos carrières tout simplement alors ici on voit quoi on voit que Léa elle a des déplacements hachés elle se déplace à vélo et en voiture ils ont deux enfants et elle enchaîne toute la journée déplacement vers l'école amener les enfants chercher les enfants aller faire les commissions s'occuper les amener aux activités extrascolaires chez le médecin etc pendant ce temps Luc lui il se voue à sa carrière et c'est une représentation l'ami qu'il a qu'il a codé en piton pour moi j'espère que bientôt on arrivera à un produit interactif ça sera très intéressant elle trouvait ça très bien c'est une physicienne et moi je lui disais non les géographes féministes anglo-saxonnes elles disent non 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 c'est à nouveau une représentation masculine de l'espace qui n'est qu'un contenant et dans lequel on se déplace ça ne nous dit strictement rien de la charge mentale qui pèse sur Léa pendant que Luc lui va pouvoir faire carrière il est tranquille pour réfléchir il n'a pas un enfant qui vous empêche d'écrire votre livre voilà et si Léa tient bon si elle ne divorce pas comme c'est très souvent le cas aujourd'hui elle aura hypothéqué sa carrière si elle divorce comme sur 100 femmes 20 femmes sombrent dans la pauvreté après le divorce pour 8 hommes voilà tout simplement donc avoir des enfants ça va vous faire changer de vie et ça va avoir des implications dans vos déplacements dans vos comportements sur l'endroit où vous habiterez sur tout le déroulé de votre vie à l'avenir alors ça on va bien sûr le cartographier selon l'une ou l'autre de ces approches et pour ça il faut d'abord désamorcer ce qu'est une carte et ça c'est le travail que j'ai réalisé ces dernières années sur l'épistémologie de la cartographie alors une carte on se dit c'est une représentation la plus neutre possible la plus objective possible de l'espace et pourquoi ? parce que Descartes on en a toujours fait même s'il nous reste surtout les très beaux exemplaires il y a un artiste Stanley Brown qui demande à des gens avec un bout de papier de l'orienter dans la ville tout le monde peut tracer à cette vue zénitale en tête les enfants l'acquièrent à 10 ans peut tracer un chemin par rapport à des points de repère et orienter quelqu'un vers la droite ou vers la gauche c'est quelque chose qui est inné à l'être humain pourquoi ? parce que nous sommes des corps parce que nous nous déplaçons dans l'espace parce que nous avons notre environnement en tête nous sommes obligés de l'avoir en tête si nous voulons pouvoir le pratiquer et à côté je vous ai mis un plan un trajet un trajet imaginaire réalisé par Mathieu Paris qui va de Londres à Jérusalem sur un autre feuillet on a la même chose vous avez des points de repère là ce sont les silhouettes des villes que vous voyez quand vous vous en approchez à pied on ne peut pas faire autrement que de représenter le monde schématiquement au point où même ceci vous allez me dire que c'est une carte je l'ai traduit en anglais pour un autre usage la population active du monde c'est un isotype donc chaque personnage représente un nombre et la couleur une activité de la population mondiale et ce qui est intéressant ici c'est cet alignement ici et ici qui si je vous le lis l'Amérique du Nord l'Europe l'URSS l'Asie ici l'Amérique du Sud l'Afrique l'Orient le Pacifique et bien ça fait tout de suite naître une carte dans votre tête nous sommes tellement habitués à cette représentation et à cet ordre aussi euro-centré parce que nous sommes quand même bien au centre qu'on n'a pas besoin du fond de carte on peut s'émanciper du fond de carte pour reconnaître les formes du monde il a un sens pour nous alors que nous ne l'avons jamais vu seules les cartes et analogiques semblables nous le disent et ce qui fait que quand je vous montre ça vous savez immédiatement que c'est la France même si elle est déformée donc ici la criminalité en France dans les années 90 et ici une carte d'Anne Bailly la carte aux oursins comment se développeront à 15 ans de vue les villes trois catégories de villes sur le plan économique voilà nous sommes tellement l'image du monde produite procurée imposée par les cartes nous est tellement familière que nous ne la questionnerons jamais et pourtant il y a un gros problème déjà nous avons affaire à des cartes thématiques qui utilisent qui voilà l'argument l'argument ici c'est quoi c'est le fond topographique c'est bien la France je reconnais un élément de réalité la carte elle fabrique le réel elle va nous dire pour nous si cet élément effectivement j'atteste qu'il est bien la France que c'est l'hexagone que j'habite quelque part ici qu'en ce moment je suis ici l'information que je vais trouver sur cette carte elle me semblera réelle aussi elle me semblera juste et objective et la carte elle utilise ça donc il y a des gros problèmes avec les cartes et il s'est posé un problème au fil du temps c'est que la carte elle est devenue scientifique pour nous une bonne carte c'est une carte juste analogique qui représente les formes de l'écorce terrestre le plus fidèlement possible alors ce qui s'est passé c'est qu'on a commencé par mesurer le monde là c'est Boisset Boisset qui a écrit un traité d'arpentage où on voit des gens en train de borner qui mesurent à l'aide d'une perche alors on a plein d'unités de mesure différentes là c'est la perche pour pouvoir borner correctement un terrain et ça on fait ça depuis l'antiquité en fait vous avez en Egypte les crues d'une île elles effaçaient les limites des parcelles des champs et il fallait les retrouver après quand l'eau s'était retirée donc c'est quelque chose de propre à l'usage humain de ce qu'on appelle le territoire à partir de ce moment et peu après suit la triangulation c'est à dire je pense que vous connaissez c'est une règle de trigonométrie vous avez un triangle vous connaissez deux angles de la base et la distance vous pouvez calculer les deux autres côtés quand on a commencé à trianguler le monde on a pu rendre faire des cartes très très fidèles de plus en plus fidèles ou alors plutôt de moins en moins fausses et à partir de ce moment c'est cette façon de faire des cartes qui s'est imposée partout alors ce type de représentation mais la carte elle n'est pas là si elle y est aussi je vais dire pourquoi la carte elle est là où es-tu ? voilà ça c'était une carte c'était une songline une carte chantée les aborigènes qui bien sûr n'avaient pas les mêmes supports que nous partaient du principe que les divinités primitives avaient créé l'Australie en la traversant avaient créé les montagnes avaient créé les rivières les points d'eau la végétation les rochers et donc ces mythes de la création si on les reprenait donc cette façon s'est imposée de concevoir l'espace et ça nous intéresse quelque part on perdait une qualité de la nature de ce qu'est l'espace c'est-à-dire l'endroit où nous interagissons et vivons ensemble et c'est celle-ci qui s'est imposée et pour nous la carte elle va fabriquer la réalité entre autres et ici quand je vous montre Google Earth vous me dites oui c'est la surface du globe terrestre c'est ça c'est probablement une photo mais pas du tout parce que si on prenait des photos ça serait ça en fait l'autre c'est un assemblage de petites tuiles grises qui sont des captations d'ondes qu'on va recoloriser pour leur donner cette forme naturelle comme nous nous imaginons le désert comme nous nous imaginons la mer donc c'est quelque chose qui n'existe pas d'invisible en réalité mais pour nous c'est ça la Terre c'est ça et alors dernier problème la cartographie elle utilise un langage c'est un discours performatif c'est-à-dire qui va faire advenir ce qu'il dit mais c'est aussi un langage et comme tous les langages il a une grammaire il a une syntaxe et on peut on peut faire parler les cartes ainsi donc ça je la montre toujours et je pense que vous la connaissez par cœur c'est la carte Frontex qui montre la menace que représente la migration mais quand on entend les discours politiques qui n'ont pas changé et les lois qui suivent voilà donc cette horde de sauvages avec leurs pointes acérées on a envie de dire leurs saguets viennent pointer l'innocente et bleue Europe voilà Frontex il y a dix ans se représentait la migration comme ça et comme moi je suis tombée dans l'isotype il y a très longtemps l'isotype il va représenter la migration comme ça donc chaque silhouette chaque pictogramme représente un certain nombre de personnes vous avez quelques pays donc dans les années 30 on pouvait représenter la migration comme ça prenez la France ici deux unités de personnes ont quitté la France vous avez ici l'axe central qui permet de faire la balance et six unités sont entrées ainsi pour tous les pays on a le même pictogramme pour représenter toutes les migrantes et migrants ça va dans tous les sens ce n'est pas ordonné ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a toujours migré qu'on migrera toujours qu'on a de multiples raisons de migrer la raison jamais évoquée bien sûr c'est pourquoi pourquoi les gens migrent-ils pourquoi est-ce que les personnes de ces sud qu'on a voulu aider et qu'on aide encore à coups de redressement et d'ajustement structurel pourquoi est-ce que les gens sont obligés de partir voilà c'est la question qui est toujours éludée ces personnes préféraient rester chez elles si elles le pouvaient si leur richesse en uranium en agricole en terres rares en ressources n'étaient pas accaparées par justement ces pays du nord ça pose des problèmes et ça a des effets sur nous le premier comme dit ça va construire notre réalité et si je vous ai montré la carte de la France c'est à bon escient c'est parce que si je vous montre la carte de la France ça fait l'hexagone ça fait sens pour vous ça devient un lieu de mémoire aussi c'est quelque chose qu'on défend c'est la patrie donc avec l'émergence des états-nations au 17ème à peu près s'instaure cette idée qu'on a un territoire national celui pour lequel on est prêt à mourir on partira en guerre pour lui c'est ce bout de terre qui fait sens pour vous et la carte elle contribue largement à ça et là je vous ai mis la célèbre célèbre cime le planisphère de Cantino pourquoi ? déjà c'est un objet de luxe donc Cantino c'est un espion qui va voler une carte au Portugal pour la ramener en Italie on l'a découvert quelques siècles plus tard elle montre quoi ? elle montre cette ligne qui est le long d'un méridien qui a été établi lors du traité de Tordesillas pour répartir les futures découvertes des Amériques entre la Castille et le Portugal donc les deux couronnes se sont réparties le monde ici cela tombait dans l'escarcelle du Portugal et tout ce qu'on découvrait de ce côté cela tombait dans l'escarcelle espagnole voilà donc la carte elle a décidé du sort des êtres humains de leur langue de leur culture et ça continue et c'est à chaque fois comme ça c'est la carte qui permet de tracer un trait et d'implémenter de fabriquer le consentement sur place elle a force de loi et ça peut donner ces velléités là le premier ministre israélien qui est devant l'ONU qui présente une carte la carte du nouveau Moyen-Orient alors voilà Israël Israël Gaza a disparu la Cisjordanie a disparu voilà Israël et la Palestine se livrent bien sûr la guerre des cartes mais je ne sais pas dans quel coin du monde il n'y a pas de guerre des cartes là elle est particulièrement violente et tout ça pourquoi parce que cette idée que là où nous habitons c'est un territoire on va pouvoir se le partager on va se disputer pour on va même mourir pour ça on va faire des lignes sur des cartes et si besoin sur le terrain ça correspondra par exemple ici au mur entre Israël et la Palestine à hauteur de Bethléem d'une hauteur de 7 mètres avec des miradors avec des barbelés et avec des patrouilles de l'autre côté il ne suit pas partout la ligne verte qui sépare les deux territoires mais dans les villes oui sinon vous avez des fossés vous avez des barbelés un peu partout j'ai beaucoup visité la Cisjordanie et vous circulez avec les gens et vous dites ben là il y avait un village là il y avait un cimetière il n'y a plus rien il n'y a plus rien ça a été arrasé justement pour installer ces dispositifs de ségrégation entre deux populations qui en fait vivent ensemble voilà c'est une certaine conception de l'espace qui est à mon avis très masculine c'est à dire vous imaginez la carte elle naît de quoi elle naît des explorations des grands explorateurs hommes qui vont découvrir un terrain ces terrains n'appartiennent à personne donc elles vont nous appartenir à nous quand Kira Chirangeva nomme les zones les éléments de la lune qu'on ne connaît pas d'après des noms russes elle est en train de faire ça en fait et c'est ce que les américains lui reprochent et bien c'est partout comme ça on va s'approprier du territoire si après vous partez de l'espace et vous posez la question des usages de l'espace vous ne pouvez plus construire ce type de frontières qui vont être des fronts qui vont être des confrontations l'espace il est partagé et on pense toujours qu'il y a des frontières naturelles des rivières des sommets des chaînes de montagne ce ne sont pas des frontières ici je vous montre l'exemple que je connais le mieux puisque j'habite régulièrement des deux côtés du Rhin dans le pays de Bade et en Alsace là ce sont plusieurs ponts qui relient Strasbourg la France à l'Allemagne qui est de l'autre côté la frontière c'est ça ce n'est plus que ça et il y a quelques mois on a refait l'enrebage et les plaques ont disparu il n'y a plus de frontières on n'en a pas besoin donc soit vous optez pour cette conception de notre maison terrestre de notre foyer soit vous optez pour cette conception là et c'est là que tout se joue donc la contre-cartographie elle a bien compris ça et elle va toucher à deux choses à deux constituants de la cartographie conventionnelle c'est à dire ce ne seront plus les mêmes personnes qui feront les cartes ce ne seront plus les mêmes objets qui seront représentés en tant qu'historienne bien sûr je travaille sur sur ces questions là de l'histoire de la contre-cartographie et je remonte jusqu'aux années 60 je cherche les traces et je pense qu'il faudra que j'aille sur place en Amérique du Sud en Amazonie vous avez quelqu'un comme un métisse un militaire Rondon qui donc métisse portugais portugais autochtone qui fait la cartographie de toutes ces tribus qui ont perdu leur terre parce qu'on les vend à des colons l'état les vend à des colons donc lui il y a plusieurs cartes comme ça qui ne sont pas très belles qui ne sont pas très justes qui montrent les zones de confrontation et tous les territoires perdus ces territoires ce sont en fait des espaces de vie et donc ça on l'a appelé la cartographie sociale bien sûr on l'a renouvelée depuis et c'est devenu la nouvelle cartographie sociale mais c'était une amorce de la contre-cartographie c'était des gens qui avaient une cartographie militante engagée politique et aujourd'hui ça ressemble plutôt à ça donc on est toujours en Amazonie et ça c'est aussi extrait du non-atlas de ceci n'est pas un atlas les autochtones sont amenés à faire la cartographie de leur pratique de l'espace c'est-à-dire de leur zone de chasse de pêche de cueillette d'agroforesterie après d'aller sur le terrain de géolocaliser ces éléments pour faire des cartes conventionnelles ces cartes conventionnelles on peut les produire devant les tribunaux c'est le prix à payer pour pouvoir administrer la preuve parce que ce type de cartes ça ne passerait pas bien alors les personnes qui font les cartes comme elles montrent d'autres objets mais elles-mêmes sont d'autres personnes et ça sont les ateliers que j'anime moi il y en a dans la salle ça me fait plaisir c'est madame et monsieur tout le monde parfois ce sont des géographes aussi ils sont plus rares là il y avait des géographes à Nantes avec qui nous avons fait eux et elles on fait cette carte de Nantes plus 10 mètres d'eau et là on est aussi quasiment dans l'actualité et le groupe imagine comment s'adapter ou pratiquer de l'agriculture ou installer les villes etc. et de faire de l'ostréiculture quand toutes ces zones ici seront sous l'eau et ce qui se passe lors des ateliers c'est une prise de conscience et c'est pour ça que pour moi ces ateliers de cartographie collective et le collectif est important font émerger une prise de conscience parce que vous êtes obligés de vous questionner sur votre rapport à l'espace et vous êtes obligés d'en discuter vous êtes à plusieurs de faire une synthèse des différents avis et d'en produire une image unique et cette image unique elle est chargée de sens et elle aura filtré tout ce qui était superflu elle peut être tendancieuse aussi ça arrive mais elle va provoquer une prise de conscience et c'est par la prise de conscience par la mise en image qui est aussi une mise en mots parce qu'après l'atelier il faut toujours discuter de ce que vous avez fait et moi je demande toujours au groupe de présenter leur travail vous allez mettre des mots on dit toujours mettre des mots sur les mots mais là c'est forger des arguments et par tout ce travail vous arriverez à avoir une idée beaucoup plus claire de ce que vous voulez défendre voilà spatio-féminisme c'est pour ça vous êtes pressé ? vous avez un train ? voilà spatio-féminisme c'est quoi ? c'est utiliser cet outil après tout ce que je vous ai dit pour justement montrer montrer comment nous pratiquons l'espace de façon genrée et tout ça ça balaye un champ très large là je vous montre une carte de Chantal Dekmin deux cartes Aubagne et une ville récente par exemple l'urbanisme l'urbanisme fonctionnel c'est la même échelle c'est pour ça que je les ai rapprochés une ville construite historiquement qui est un puzzle une ville fonctionnelle où les fonctions sont séparées par grandes plages ici c'est de l'habitation vous n'aurez personne en journée comment voulez-vous que la ville vive pulse si elle est sectionnée si ses activités sont sectionnées de cette façon une carte réalisée lors d'un atelier le lampadaire qui déconstruit l'idée qu'il faut éclairer les villes pour que les femmes se sentent en sécurité pourquoi ? elles habitent à la chapelle quand elles descendent du métro ici elles vont éviter l'éclairage pourquoi ? parce que dans les trappes en bas des lampadaires les dealers cachent leur drogue donc les points rouges ce sont les dealers et elles elles vont les éviter donc c'est très bien d'éclairer les villes et les femmes n'auront plus peur la nuit mais dans certains cas ça ne marche pas et ce n'est qu'une information empirique de ces personnes qui pratiquent l'espace qui peut apporter cette qualité d'information ici l'espace c'est ce qui va toucher à notre corps les interactions qui touchent à notre enveloppe corporelle ça s'est réalisé ici à Poitiers au début de l'année aussi une façon de questionner la chose ici une étudiante des beaux-arts qui est dans un couple non-binaire qui fait la carte des agressions vous avez les villes qui amplifie le jour où elles se rasent la tête voilà l'espace c'est le lieu de la présentation de soi mais c'est aussi de l'entre-humain c'est le lieu où vont se négocier les pouvoirs et où certains domineront d'autres non mais en tout cas par la communication on pourrait les gérer et ça un dernier atelier à Urigny où des groupes mixtes font la cartographie des pratiques genrées et on a ici ils se sont intéressés aux pratiques genrées des enfants dans différents lieux très opérants une carte heuristique je passe mais c'est le genre il est construit on sait que si on l'appelle genre c'est pour une bonne raison ce n'est pas le sexe on vous dit que vous êtes une fille on vous dit que vous êtes un garçon et c'est une construction sociale et c'est vous qui l'acterez par votre comportement c'est ce que Judith Butler dénonce elle dit il y a une performance qui va établir le genre alors autant autant s'en servir autant être le grain de sable qui va faire dévier ce conditionnement une autre carte mais bien sûr nos comportements nos tenues nous allons les adapter aux conditions de vie au moment où nous faisons quelque chose donc nous ne sommes même pas libres dans la façon dont nous nous habillons et ici l'espace public les manifestations contre les retraites ça a donné énormément de cartes lors des ateliers un groupe de filles a décidé de donner ce titre à sa carte c'était quelles sont mes émotions donc les féministes qui défendent l'idée que nous allons revaloriser tout ce qui est du sensible et du corps on pense même qu'on est dans un tournant phénoménologique des luttes féministes et bien elles s'inscrivent exactement là-dedans c'est les retraites ça nous a fait quoi manifester ça nous a fait quoi on va donner une forme graphique à ces moments-là et les iconoclassistes c'est un groupe d'Amérique du Sud qui lui travaille aussi comme moi fait des ateliers et travaille dans ce cas sur les effets de l'activité économique et industrielle etc. sur le corps lui-même donc les maladies tout ça et le mal-être donc c'est une façon d'agréger les deux et là le tout dernier ça va ? le tout dernier c'est lors d'un atelier un groupe fait quelque chose la carte est très mauvaise parce qu'il y a des ombres projetées par les lampes elle se demande où est Raphaël ? donc ce livre-là j'ai pris des détails donc le groupe invente une légende une légende en vert vous avez les femmes en rouge les hommes et une horloge et tout au long de la journée on va estimer de la présence des femmes et des hommes ici vous avez une école bien sûr il n'y a rien à 6h du matin vous avez les mamans bien sûr c'est toujours l'heure des mamans les papas les mamans à la sortie des classes les papas et si vous l'appliquez au café ça donne ça voilà j'ai trouvé que en quelques heures ils ont inventé un système quand même hyper puissant alors c'est en train de ces cartes féministes cette cartographie féministe elle est en train de se mettre en place c'est tout nouveau c'est à Athènes après mon intervention à Athènes des groupes ont commencé à demander à des jeunes femmes de faire la carte de leur ressenti de la sécurité dans leur ville voilà et on termine sur les iconoclassistes à nouveau on peut mettre le monde sur la tête cette projection Gals Peters on va la mettre sur la tête et on va montrer quel est le rôle dans l'agriculture des femmes et il est énorme absolument énorme c'est elles qui produisent l'alimentation dans la plupart des pays du monde par l'agriculture vivrière elles sont à l'avant-poste des luttes elles sont celles qui transmettent le savoir-faire ancestral et il est bon de le montrer voilà tout simplement merci bonsoir merci beaucoup c'était très intéressant juste une petite question sur comment vous analysez le rôle des espaces en non-mixité non-mixité de genre dans une perspective militante des espaces eux-mêmes dans la démarche dans la démarche alors si je parle des ateliers de cartographie je vois bien que les groupes mixtes et les groupes non-mix produisent autre chose et se permettent autre chose la carte des manifestations n'aurait jamais existé dans un groupe mixte de cette façon Urini les autres cartes de la tenue et des pratiques des enfants c'était des groupes mixtes et ça a été difficile c'était des bénévoles du festival la fabrique des idées et et les groupes en ont parlé pendant une semaine encore parce que se confrontaient deux points de vue sur quelque chose qui semblait anodin c'est que font nos enfants s'ils sont des filles ou des garçons et ça a remué vraiment les groupes jusqu'à ce qu'ils arrivent à tomber d'accord sur une information donc c'est difficile mais ça en vaut la peine après on me demande des interventions dans l'éducation nationale et bien sûr intéressée par ce travail et je pense qu'il faut travailler en mixité c'est évident même si c'est plus difficile s'il faut plus de temps et si ça fait mal ça fait mal à certains voilà donc je pense que très souvent on me pose la question des quotas de toutes ces règles qui veulent faire émerger quelque chose mais moi je suis pour je suis absolument pour la mise en oeuvre de tous ces outils qui sont à notre disposition pour faire évoluer les discours et les mentalités absolument mais est-ce que c'est ça votre question je ne suis pas sûre si oui et non enfin ça répond en partie après je pensais aussi aux espaces au temps de non mixité pour réfléchir justement aux outils de lutte voilà oui c'est indispensable aussi voilà je pense justement à la cour des écoles au cours d'école certaines écoles ont instauré des temps de pratiques différents est-ce que c'est la solution je vous retourne la question moi je ne suis pas sûre parce que du coup on acte le fait que les garçons sont plus violents enfin sont autorisés à être plus violents physiquement et que les filles se comportent autrement on a la même question sur les classes on sait que les filles et les garçons travaillent différemment quand elles sont en classe non mixte utilisons-le mais ça ne doit pas être une finalité c'est absolument évident avec un risque d'essentialisation comme vous dites tout à fait merci d'autres réactions oui bonjour merci beaucoup pour tout ça c'était passionnant je suis une étudiante en géographie en master de géographie et je travaille sur le sentiment d'insécurité des femmes dans l'espace public de Poitiers et j'aimerais avoir vos conseils pour des ateliers notamment de cartographie sensible je suis un petit peu attelée l'année dernière mais j'aimerais avoir vos conseils je ne suis pas détentrice d'une expertise j'en fais beaucoup c'est tout comme dit une cinquantaine à présent et j'apprends à chaque fois en plus même lors des conférences quand ça me passionne je m'étends sur certains sujets une chose indispensable ça c'est un atelier récent avec ma propre coopérative qui me l'a confirmé il faut passer par l'épistémologie de la cartographie c'est-à-dire expliquer ce que j'ai expliqué là peut-être un peu trop longtemps mais expliquer comment fonctionne une carte parce que ça donne de toute autre carte ça vous évite de vous retrouver devant des personnes qui s'imaginent que la carte c'est poser des éléments défigurer sur un plan c'est une toute autre démarche c'est-à-dire les cartes ont un pouvoir et vous allez vous approprier ce pouvoir et c'est très différent ça c'est le premier élément et en montrant d'autres réalisations vous désamorcez aussi l'idée que la carte doit être esthétique qu'il y a une esthétique de la carte qu'il faut qu'elle soit par exemple reproductible qu'elle ait été lissée par un logiciel de dessin c'est une autre fonction bien sûr qu'il faut aussi ces cartes-là mais accepter accepter ces graphismes qui ne sont pas des iconoclacistas qui font aussi d'autres des ateliers voilà accepter ça accepter ce graphisme-là il faut le désamorcer l'école n'a pas joué son rôle elle a fait croire aux gens qu'il y avait des des spécialistes de l'écriture et là je me réfère à Jacques Bertin qui lui disait un jour tout le monde fera des cartes ben oui tout le monde peut faire des cartes et elle peut avoir cette tête-là acceptons-le ce n'est pas le fait d'un expert ou d'une experte et il n'y a pas des gens qui dessinent bien des gens qui dessinent mal là il faudrait il faudrait une intervention avec des philosophes de l'art et de l'esthétique c'est quoi si on exclut toutes les questions relatives au marché de l'art c'est quoi le beau etc donc il faut désinhiber les gens par rapport à la peur qu'elles et ils l'ont à prendre un stylo leur apprendre aussi à réaliser une affiche tout simplement une carte comme dit Bertin c'est une carte à voir c'est pas une carte à lire et il faut pouvoir à deux mètres de distance pouvoir l'interpréter il ne faut pas la surcharger ça c'est l'ésotype qui dit ça trois lectures d'une carte suffisent ou d'un graphique suffisent après c'est du superflu il faut avoir conscience justement de toutes ces règles de la perception donc l'idéal ce serait de faire du Bertin mais qui a le temps de faire ça notre façon de lire les cartes en fait c'est tout bête mais le titre il est essentiel nous lisons les cartes en commençant par le titre en nous reportant à la légende en revenant au dessin en cherchant comme ça notre oeil circule et si le titre est noyé si la légende est absente il y a des méthodes aussi les cartons inclure des cartons donc des petites informations dans des cadres sur la carte ça marche aussi très bien tout ça il faut le savoir les outils sont là prenons dans les outils ce que nous pouvons nous approprier et qui est efficient pour notre propos et contentons-nous-en même si ce qu'on va produire c'est tout à fait autre chose c'est à dire comme dit ce moment de convergence dans le groupe et de prise de conscience et la naissance d'une idée en fait je fais un petit peu le lien avec la question de l'étudiante en géographie j'ai eu la chance de participer à un atelier que vous avez animé au février 2024 donc grâce à ma idée et aux organisatrices du festival film et le travail ce que j'ai apprécié c'est l'espace de liberté que vous nous donniez en groupe pour travailler en cassant le trac qu'on avait qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse comme carte parce qu'on n'a pas les bons crayons de couleurs on s'est créé nos légendes je dirais que ça a été un peu court quand même et en vous écoutant par rapport à la place des femmes je me suis dit dans le groupe qui était mixte je réalise juste ça maintenant et tant mieux mais peut-être que certaines personnes qui ont plus de facilité pour s'exprimer je ne dis pas de genre mais en tout cas peut-être que des personnes qui avaient des idées vraiment très intéressantes ou des choses à dire vraiment intéressantes ne les ont pas dit parce qu'on n'avait qu'une heure et demie deux heures pour le faire et puisqu'il y a une personne qui est ici qui travaille à la mairie de Poitiers j'en profite pour dire qu'il y a un mois il y avait une réunion sur un quartier de Poitiers entre les habitants habitants élus et agents et dans un des ateliers sur comment ça se passe dans le quartier qu'est-ce que vous souhaiteriez les commerçants entre autres des bars aimeraient bien étendre un peu plus l'espace le soir dans la rue et j'ai fait le même et on a manqué de temps encore une fois mais ne se poser pas du tout la question mais comment vont faire des personnes entre autres des demoiselles ou des femmes plus âgées qui ne vont pas oser passer entre des gens qui sont en train de boire un coup et qui vont peut-être pas avoir une c'est plus que peut-être ne pas avoir une attitude qui permettrait à ces personnes essentiellement les femmes d'être à l'aise pour traverser du plus court entre l'endroit d'où ils viennent et puis leur domicile ou je ne sais pas quoi et là on n'était plus sur une logique commerciale de personnes qui demandent à élargir les surfaces et ce qui est contradictoire avec la marge de liberté que peuvent avoir entre autres des femmes pour se déplacer d'un endroit à un autre alors j'ai une réponse par une tierce personne je suis intervenue à l'ISBA à l'école des beaux-arts de Besançon la semaine dernière et je discutais avec le responsable et il me disait il y a eu une enquête à Besançon sur l'installation des parcs de sport je ne sais pas comment ça s'appelle skate park etc city park et il y a eu une première enquête où c'est l'émergence des jeunes hommes qui était évidente et donc on a repris l'enquête en s'adressant spécifiquement aux femmes et là il est apparu des choses très concrètes comme si vous mettez un agré isolé nous ne l'utiliserons pas si vous en mettez deux je viendrai avec une amie et les hommes pourront moins nous embêter tout simplement il faut tout simplement aller chercher les gens et aller assez loin pour justement arriver à cette information du niveau du lampadaire qui dit l'éclairage à nous ça ne nous sert à rien voilà c'est tout mais c'est faisable et c'est vrai qu'énormément de municipalités commence à prendre conscience du fait que ce sont les femmes pourquoi ? parce qu'elles sont en charge du care c'est-à-dire du soin aux enfants qui sont présentes en ville même dans ces villes fonctionnelles où on a séparé les fonctions d'habitation de travailler de déplacement de loisirs ce sont elles qui peuvent faire vivre les villes puisqu'elles sont là encore et toujours et qui peuvent et c'est donc leur avis à elles qui est à prendre en compte en premier peut-être oui effectivement mais c'est vrai que des ateliers courts pour le début de votre intervention oui c'est frustrant c'est horriblement frustrant mais ça vous permet après moi comme dit je ne détiens aucune connaissance aucun savoir aucune expertise l'idée quand on me dit ah ben ça y est à Besançon on a fait un atelier ça y est à Athènes on a fait un atelier c'est un outil il est là appliquons-le et tout le monde absolument tout le monde peut faire ce type de carte et ce qu'elle provoque c'est une dernière question si on n'a pas on vous propose de continuer à échanger éventuellement après autour des livres de la belle aventure qui vous attendent juste à côté je vous remercie je remercie donc également la belle aventure qui nous accompagne et puis je vous invite à notre prochain rendez-vous de ce cycle mutation du monde où nous allons parler d'eucalyptus nous allons parler d'eucalyptus dans une approche art-science ça sera une sortie de résidence le vendredi 15 novembre à 18h30 où nous allons voir un petit peu une approche coloniale décoloniale des questions d'appropriation du savoir autour justement de cette essence végétale et de la culture qui en est faite voilà merci beaucoup bonne soirée merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 ...